Comment tu as perdu ta jambe ? Parce qu'au début, on a discuté en off, il n'y a pas le handicap depuis la naissance. Tu viens de le dire. On va en parler. J'avais 19 ans, je faisais de l'athlétisme avant, je ne faisais pas du football. Et avec les études et peut-être aussi les 18 ans, la majorité, j'ai un peu ralenti le sport. Et pour l'école, et puis aussi, on va dire la vérité, les sorties et la fête. Parce que j'étais un très bon athlète, mais j'avais commencé déjà à faire mes petits écarts, on va dire. Pour ne pas dire de bêtises. Bah ouais, mais c'est ça, les petits écarts. Des fois pour les filles, des fois pour autre chose, mais des fois on me fait des petits écarts. Et donc, dû à ces petits écarts, j'étais beaucoup avec les copains et je me suis dit, j'avais mal à ma jambe, mais j'irai voir le médecin demain. Mais demain, ça a duré 8 mois. Jusqu'à temps que ma jambe, elle casse au bowling. Ah bon ? Ouais. Mais comment une jambe peut casser au bowling ? Bah en fait, la tumeur, elle avait rongé toute la partie haute de mon tibia. Et c'est la tête de mon tibia qui a fissuré. J'avais comme une balle de tennis là derrière en fait. Ok. Une tumeur, c'est une cellule de, bah mettons d'os, moi c'était cellule d'os qui s'est indifférenciée. Ça veut dire qu'elle a plus sa fonction d'os, elle est ce qu'elle veut. Ok. Peu importe. Ok. Mais elle a pu identifier cellule d'os. Donc ça s'appelle une cellule, une masse molle. Ok. Et donc du coup, ça m'a rongé une bonne partie du tibia. Ils ont fait une biopsie pour voir si c'était malin ou bénin. La biopsie a affirmé que ça a été malin. Donc là, je suis rentré dans la chimio pendant 7 mois. Ok. Au rythme de 5 jours par semaine. En fait, c'est un peu comme le taux d'alcoolémie. Tu rentres le lundi, mettre un truc dans les veines et tu dois ressortir quand ton taux de produit est redescendu. Moi souvent, c'était le vendredi après-midi. J'avais mon week-end pour sortir de l'hôpital. On va pas dire profiter parce que, bah, pas de cheveux. Ouais, t'es compliquée. Toi, tu as 18 ans ? 20 ans. C'était entre mes 19 et 20 ans. Et je finissais mes 19 et j'ai eu 20 ans quand j'ai démarré la chimio. Et ça a duré 7 mois. Je me suis fait amputer. Donc le temps de faire les bandages et tout, ils m'ont un peu relâché de la chimio. Et donc après la chimio, ils ont dit écoute, il n'y a rien à faire, il faut amputer. Bah, ils savaient déjà d'avance, la tumeur était trop grosse, je pense. Il m'a proposé une prothèse interne de genou. Ça veut dire comme une prothèse de hanche. Ok. Et à la fin, en fait, ils m'ont dit que c'était trop. La prothèse interne de genou, ça a changé le genou, quoi. Bah ouais, mais j'ai toujours la jambe. Mais le problème, j'ai rencontré d'autres personnes par la suite qui ont eu ça, qui sont plus handicapés que moi dans la mobilité aujourd'hui. Et peut-être qu'ils, des fois, on va pas dire regrette, mais qui se dit, bah peut-être que l'amputation, c'est peut-être la solution à venir pour eux, parce que, bah, ils perdent quand même musculairement au niveau du quadriceps, etc. Je pense à quelqu'un que j'ai connu dernièrement qui m'a parlé de ça. Enfin, lui, ils ont tout fait pour sauver sa jambe, mais sportivement, j'ai plus d'aisance que lui, même sans ma jambe, parce que j'ai mes béquilles. Mais juste pour revenir un petit peu par rapport à ce que tu disais à un moment donné, tu as laissé traîner, t'as dit, pendant un moment. Ouais, c'est la négligence, en fait. Donc, ça veut dire que si tu aurais déclaré la chose au plus tôt, t'aurais pu sauver une bonne partie de ta jambe, c'est ça que tu veux dire ? Bah, j'aurais pu sauver ma jambe, mais avec une prothèse interne de genou qui n'aurait pas forcément... Enfin, c'est pratique sur le moment, mais à long terme, c'est peut-être pas bénéfique. Sachant que les muscles autour, ils s'atrophient un petit peu du fait que la prothèse de genou ne remplit pas toutes les fonctions de la jambe totale. Je te dis ça parce que j'ai rencontré une personne qui a une prothèse interne de genou, qui a eu la même chose que moi, mais qui, lui, aujourd'hui, a beaucoup plus de difficulté d'immobilité que toi. Il y a ses deux jambes, mais il ne peut pas faire du foot comme moi. D'accord, ok. Il n'est plus restreint dans le sport. Tu n'avais pas le choix, la prothèse, elle était déjà là. Ben, je n'avais pas le choix de... C'est ou amputation ou prothèse ? Ou orthodèse, ça veut dire orthodèse, il fixe le tibia au fémur, avec une tige et c'est une jambe toute droite. Mais c'est comme avoir un boulet presque. Oui, c'est ça, oui. Donc, du coup, moi, j'ai choisi l'amputation, même si je n'avais pas vraiment le choix de l'amputation. Parce que ça... Ils m'ont dit ça à trois semaines de l'opération, que je n'avais pas trop de choix d'amputer. Mais il vaut mieux, parce que sept mois à temps de se faire amputer, ça aurait été plus chaotique. Mais il faut me savoir à la dernière minute en soi. Ça fait six mois de passer sans le savoir, en espérant. Mais au moins, ce n'est pas six mois de galère à réfléchir à comment ça va se passer sans la jambe. Là, je n'ai que trois semaines. C'est plus dans l'après, après, qu'il faut assumer. Mais quand tu termines les choses, est-ce que tu es accompagné ? Est-ce que tu as des personnes qui ont à peu près la même situation d'handicap que toi ? Non. Comment ça se prépare, ça ? Ça ne s'est pas préparé. Vraiment, ça se prépare avec le médecin qui annonce comment ça va se passer. Même dans le moment, la décision. Franchement, honnêtement, c'était quand même loin. Moi, c'était il y a 14 ans. Donc, je me souviens, j'ai des flashs de ça, mais je n'ai pas le moment précis. Je me souviens juste le moment précis, vraiment, c'est je me lave à la bétadine avant de me faire amputer la veille. Je pars au bloc, je me réveille. Je crois que j'ai toujours ma jambe, mais j'ai mal et je me dis, ils ne m'ont pas amputé, c'est sûr. Parce que j'entends encore ma jambe. Et j'ouvre les yeux et là, je vois, avec la morphine et tout, j'étais un peu dans le gaz, etc. Mais je vois que le droit est bien abaissé, ils m'ont bien amputé. Tu as déjà entendu parler de ça ? C'est le membre fantôme. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, moi, je suis assis à deux jambes. Vous, vous ne voyez qu'une jambe, mais moi, je suis entier dans mon esprit. D'accord. C'est-à-dire que j'ai tous mes membres, mais vous, enfin vous, je dis... Dans notre perception à nous, est-ce qu'elle arrive ? Vos yeux ne voient pas ce que je ressens. Ok, ok. C'est ça. C'est-à-dire que dans mon esprit, j'ai toujours ma jambe. C'est fort. Elle est toujours là, mais elle n'est pas là physiquement. Ok. C'est comme une sensation, c'est pour ça qu'on appelle fantôme. Je la sens comme enroulée dans une bande, mais je la sens. C'est comme je ne sens pas ma jambe droite. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire ? Elle est là, elle bouge, mais je ne la sens pas. Elle, je la sens. Donc, je peux la manipuler même. C'est-à-dire que dans ton cerveau, tu actives tous les mécanismes comme si tu avais ta jambe. Elle n'est pas mobile autant que l'autre, parce que l'autre, elle bouge, je peux la contrôler comme ça. Mais mentalement, je peux bouger légèrement mes orteils et bouger la flexion. Et quand je marche avec ma prothèse, je sens comme si j'avais mes deux jambes et la sensation de l'appui dans la voûte plantaire de mon pied qui n'existe pas. Incroyable. Ça, c'est la sensation que toi, toi, tout le monde ne l'a pas autant. Moi, je l'ai beaucoup et des fois, même, ça fait très, 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 très mal. Ah bon ? C'est des douleurs neuropathiques, on appelle ça. Ça va être comme des coups de jus, des coups d'électricité, mais comme les doigts dans la prise. Je n'ai jamais mis les doigts dans la prise, mais des coups de taser presque. Et des sensations différentes. Ça peut être des brûlures, des picotements, des coups de grosses décharges. Qu'est-ce que tu fais ? C'est médicament quand c'est comme ça ? Comment tu saoulas ça ? Moi, je me contracte de tout mon corps pour avoir mal ailleurs. Ah bon ? Tu essaies de te tester, de te transférer ? J'essaie de me contracter de tout mon moi pour évacuer la douleur parce que je ne vais pas taper dans les murs. Oui, carrément, carrément. J'ai déjà fait, ce n'est pas le bon plan. Le mur n'a pas mal et mon poing a mal. Je ne sens plus la douleur, mais j'ai mal ailleurs. Mais est-ce que le foot, à son moment, ça te soulage du coup ? Ben, ce n'est pas que ça me soulage, c'est que je n'y pense pas à ce moment-là parce que je suis occupé. Et quand tu es occupé, on ne pense pas à son… Même quand je fais du foot et que j'ai mal quelque part, si j'ai un scie et un ballon, j'ai mal nulle part. Ok. J'ai mal que si j'y pense. C'est difficile pour moi, c'est difficile. Je pense que pour tout le monde, d'imaginer cette situation. Oui. Cette souffrance, cette décision et tout ça. Aujourd'hui, tu gères bien ça ? Oui, grave. Non, si, en fait, c'est comme toute douleur. À force de la voir, on s'y adapte.